Dans chaque situation, on peut se poser la question, où est l'amour ? Dans chaque choix qu'on va faire, dans la vie, ça peut tourner autour de cela, où est l'amour ? S'il n'y a pas d'amour, il y a souvent la tête qui va vouloir beaucoup de choses. Quand on y met l'amour, on ne veut pas de résultat. Quand on se pose la question, où est l'amour et qu'on s'aperçoit qu'il n'est pas là, on revient à l'essentiel. Et à l'essentiel, il y a la paix. Dans l'essentiel, il y a la paix. Dans l'essentiel, il y a cette joie simple du présent, d'un cœur libéré de toute attente, d'un cœur libéré d'un besoin de résultat, d'un besoin d'atteindre une perfection, d'un besoin de se dépasser, ou d'un besoin de changer les autres, ou de changer le monde. Le cœur, il sait déjà que pour être heureux, c'est à lui qu'il faut poser la question. Ce n'est pas à la tête. La tête, elle va donner des solutions qui n'en finiront pas. On va essayer de créer cette nouvelle terre selon certaines circonstances. C'est très bien la tête, c'est un outil, mais il arrive en second plan, parce que c'est le cœur qui lui donne les instructions. Il va nous apprendre tout ce qu'on a besoin d'apprendre. Il va nous apprendre à être simple. Il va nous apprendre à écouter, à écouter nos rythmes personnels, à écouter le rythme de la terre. À nous poser, à faire silence, à regarder ce qui est déjà là, à changer de perspective, à nous poser dans ce moment, dans tous les moments, au moment présent, voir le monde autrement depuis l'espace du cœur, dans lequel nous savons que nous sommes bien, nous sommes heureux, nous sommes en joie, nous nous sentons indivisés, parce qu'il y a une harmonie qui s'est créée entre la tête qui est à sa place et le cœur qui devient celui qui décide. La nouvelle terre, elle se fait, et elle est en train de se faire en ce moment, parce que la tête est surmenée pour beaucoup. La situation est tellement absurde, chaotique, incertaine, et une telle insécurité que c'est très difficile de maintenir une identité personnelle. Et le cœur, il s'en fiche complètement de maintenir une identité personnelle. Ça, c'est du domaine de l'ego. Et pour maintenir une identité personnelle, il y a tellement d'énergie et d'attention qui doit être mise en... constamment en mouvement, en place, pour survivre, pour continuer à exister comme on existait avant, pour ne pas remettre en question des choses qui nous dérangent, ou des choses que l'on ne voudrait pas remettre en question par besoin de sécurité. mais le cœur, il connaît une toute autre existence parce qu'il connaît déjà cet espace de paix qui n'a pas besoin de circonstances extérieures pour exister. même en plein milieu du chaos le plus intense. Si le cœur n'attend rien, si nous n'attendons rien, si nous lâchons la tête, dans chaque instant, au présent, il y a une paix inhérente. Et c'est une décision de ne plus faire de compromis avec la tête pour pouvoir trouver le chemin vers le cœur. C'est-à-dire de décider d'écouter enfin cette voix intérieure, cette lumière intérieure qui provient du centre de l'amour, qui n'a besoin d'aucune condition extérieure pour exister. Pas de circonstances spéciales, pas besoin d'un après. Ça ne se passera pas dans le futur. Ça ne se passera pas quand tout sera réuni, quand nous aurons atteint un certain niveau de conscience, quand nous aurons ceci, cela, de sécurisé. Quand nous lâchons, en fait, toutes nos expectations, nos attentes, pardon, quand nous lâchons tous ces besoins de résultats et ces conditions au bonheur, on peut enfin trouver cet espace de paix et le vivre dans notre corps qui est cette terre, cette nouvelle terre et pas ailleurs. C'est vraiment dans ce corps au moment présent que c'est possible. c'est quand on le vit dans ce corps que l'on se rend compte de l'importance de ce cœur et de ce corps que le paradis sur terre n'est nulle part ailleurs que dans le moment présent. Le moment présent est cette dimension d'unification d'unification entre le cœur et la conscience. C'est la source de paix et de bonheur. et c'est possible quand on reconnecte quand on suit ce chemin intérieur quand on s'autorise à lâcher ce besoin de résultats de quête perpétuelle pour un ailleurs et qu'on autorise on écoute en fait le cœur qui va nous donner des solutions dans chaque instant de crise où on saura si on est dans le vrai si on est dans le juste en se posant la question il est où l'amour en cas de doute. En cas de doute il est où l'amour va nous donner le chemin vers la source. et ça sera ça sera toujours dans le juste on ne peut pas se tromper. Si je voulais apporter peut-être un message d'espoir ou pas d'espoir mais d'optimiste par rapport à la situation globale c'est que cette crise globale est une crise spirituelle qui nous amène à choisir le cœur à choisir l'amour à faire des choix à nous positionner clairement en nous-mêmes à dire non je ne veux plus en fait ce que l'on dit c'est je ne veux plus ne plus écouter mon cœur et en cela on retrouve notre pouvoir en cela on retrouve notre liberté notre force et là pour chacun vous pouvez goûter quand vous retrouvez cette liberté cette force ce n'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose d'intrinsèque à vous ce n'est pas quelque chose que vous allez ajouter comme quelque chose d'une création de toute pièce ce n'est pas un état de conscience modifié ou quelque chose un après qui sera toujours plus haut toujours plus haut toujours plus haut c'est votre état naturel c'est notre état naturel notre nature profonde qui est elle-même illimitée qui est elle-même toujours libre qui n'a besoin d'aucune circonstance pour être en paix et quand on reconnaît à notre cœur à ce qu'il a à nous dire cette lumière intérieure on reconnecte à notre nature profonde et donc en cela on reconnaît à notre pouvoir à notre liberté innée et lorsque l'on fait cela on n'a plus besoin de s'occuper des circonstances on va les changer petit à petit mais c'est comme si tout le processus s'inversait ça peut sembler paradoxal au début puis on s'habitue c'est le pouvoir de manifestation cette nouvelle terre qu'on aimerait bien voir naître elle a commencé à nous ressembler on commence à à voir ce que l'on est et ce n'est que en étant nous-mêmes dans le cœur dans l'amour dans le présent à chaque instant dans cette ouverture et ce renouvellement perpétuel que l'on va pouvoir accéder à cette dimension qui se renouvelle perpétuellement on ne sait pas à quoi ça va ressembler mais on sait que ça sera une dimension d'amour une dimension de connexion aux autres que l'on co-crée de façon fluide de façon naturelle en accord avec nos rythmes biologiques en accord avec la terre et il y a en fait très peu de questions à se poser la seule question et ce n'est pas vraiment des questions c'est est-ce que je suis alignée avec ce que mon cœur me demande ou est-ce que je suis en dissociation parfois en essayant de changer à l'extérieur un monde qui de toute façon va s'écrouler parce que moi je vais changer et c'est parce que plein de petites personnes partout sur terre sont en train de faire cette réalisation là sont en train d'écouter leur cœur que le monde est en train de s'effondrer le monde tel qu'on connaissait ce vieux script cette vieille matrice est en train de changer parce que nous sommes en train de changer une prochaine vidéo